Les psaumes en livre audio. Bénédiction et paix à vous les amis, ici Christophe, c'est une joie de vous retrouver sur Esprit Nouveau, la grande famille qui vous aide à puiser aux sources vives de la parole de Dieu. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières et méditations de la Bible. Très bonne écoute à vous de ce magnifique livre des psaumes. Je vous invite à vous mettre en disposition intérieure, corporelle, de prières. Vous pouvez allumer une bougie pour cela. Et n'hésitez pas à partager en commentaire les versets de psaumes qui vous parlent ou toute autre prière. Vous trouverez aussi l'accès direct vers les psaumes les plus célèbres dans la description de la vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le livre audio des psaumes de la Bible. Psaume 1 Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pêcheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pêcheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Psaume 2 Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sillon, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine, la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Qu'il s'irrite et vous êtes perdus, soudain sa colère éclatera. Heureux qui trouve en lui son refuge. Psaume 3 Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire, les méchants, tu leur brises les dents. Du Seigneur vient le salut, vienne ta bénédiction sur ton peuple. Psaume 4 Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course aux mensonges ? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence, offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Psaume 5 Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon Roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix, au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu, ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de rues et de sang, le Seigneur le hait. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisie de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise, des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leurs bouches, ils sont remplis de malveillance, leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. Dieu traite les encoupables qu'ils échouent dans leurs projets, pour tant de mes faits, disperse-les, puisqu'ils te résistent. Allégresse, pour qui s'abrite en toi, joie éternelle, tu les protèges, pour toi ils exultent, ceux qui aiment ton nom. Toi, Seigneur, tu bénis le juste, du bouclier de ta faveur, tu le couvres. Psaume 6 Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris, Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os, de toute mon âme, je tremble. Et toi, Seigneur, que fais-tu ? Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour. Personne dans la mort n'invoque ton nom, au séjour des morts, qui te rend grâce ? Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit je pleure sur mon lit, ma couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de chagrin, j'ai vieilli parmi tant d'adversaires. Loin de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots. Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma prière. Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent, tous mes ennemis, qu'ils reculent soudain, couverts de honte. Psaume 7 Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer, sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si j'ai vraiment un crime sur les mains, si j'ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire, que l'ennemi me poursuive, qu'il m'atteigne, qu'il foule au sol ma vie et livre ma gloire à la poussière. Dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Une assemblée de peuples t'environne, reprend ta place au-dessus d'elle. Seigneur, qui arbitre les nations, juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le Sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice, Dieu menace chaque jour l'homme qui ne se reprend pas. Le méchant affûte son épée, il tend son arc et le tient prêt, il se prépare des engins de mort, de ses flèches, il fait des brandons. Qui conçoit le mal et couvre le crime, enfantera le mensonge. Qui ouvre une fosse et la creuse, tombera dans le trou qu'il a fait. Son mauvais coup lui revient sur la tête, sa violence retombe sur son crâne. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice, je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Psaume 8 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Psaume 9a Du maître de cœur sur hautbois et harpe, Psaume de David De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite, devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu as plaidé mon droit et ma cause, tu as siégé, tu as jugé avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours, tu as rasé des villes, leur souvenir a péri. Mais ils siègent le Seigneur à jamais, pour juger, il a fermi son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Fêtez le Seigneur qui siège dans Sillon, annoncez parmi les peuples ses exploits. Attentif au sang versé, il se rappelle, il n'oublie pas le cri des malheureux. Pitié pour moi, Seigneur, vois le mal que m'ont fait mes adversaires, toi qui m'arraches aux portes de la mort. Et je dirai tes innombrables louanges aux portes de Sillon, je danserai de joie pour ta victoire. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Le Seigneur s'est fait connaître, il a rendu le jugement, il prend les méchants à leur piège. Que les méchants retournent chez les morts, toutes les nations qui oublient le vrai Dieu. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours, jamais ne périt l'espoir des malheureux. Lève-toi, Seigneur, qu'un mortel ne soit pas le plus fort, que les nations soient jugées, devant ta face. Frappe-les d'épouvante, Seigneur, que les nations se reconnaissent mortelles. Psaume 9b 10 Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse ? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux, ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme, l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. À tout moment, ce qu'il fait réussit, tes sentences le dominent de très haut. Tous ses adversaires, il les méprise. Il s'est dit, rien ne peut m'ébranler, je suis pour longtemps à l'abri du malheur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, sa langue, mensonges et blessures. Il se tient à l'affût près des villages, il se cache pour tuer l'innocent, des yeux, il épie le faible. Il se cache à l'affût comme un lion dans son fourré, il se tient à l'affût pour surprendre le pauvre, il attire le pauvre, il le prend dans son filet. Il se baisse, il se tapit, de tout son poids, il tombe sur le faible. Il dit en lui-même, Dieu oublie, il couvre sa face, jamais il ne verra. Lève-toi, Seigneur, Dieu, étends la main, n'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant, viendras-tu me chercher ? Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras de l'impie, du méchant, alors tu chercheras son impiété sans la trouver. À tout jamais le Seigneur est roi, les païens ont péri sur sa terre. Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, tu rassures leur cœur, tu les écoutes. Que justice soit rendue à l'orphelin, qu'il n'y ait plus d'opprimés et que tremble le mortel, né de la terre. Psaume 10, 11 Auprès du Seigneur j'ai mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, oiseaux, fuyez à la montagne ? Voici que les méchants tendent l'arc, ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre, l'homme au cœur droit. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste ? Mais le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le est. Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, feu et souffre et vent de tempête, c'est la coupe qu'ils auront en partage. Vraiment le Seigneur est juste, il aime toute justice, les hommes droits le verront face à face. Psaume 11, 12 Seigneur au secours, il n'y a plus de fidèles, la loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux, la parole est mensonge, cœur double, lèvre menteuse. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. Ceux-là qui disent, armons notre langue, à nous la parole, qui sera notre maître ? Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille, maintenant je me lève, dit le Seigneur, à celui qu'on méprise, je porte secours. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole, tu nous gardes pour toujours de cette engence. De tous côtés s'agitent les impies, la corruption gagne chez les hommes. Psaume 12, 13 Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier ? Combien de temps me cachait ton visage ? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour ? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas « Victoire ! » que l'ennemi n'est pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Psaume 13, 14 Dans son cœur, le fou déclare « Pas de Dieu ! » Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal ? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Jamais ils n'invoquent le Seigneur. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler, car Dieu accompagne les justes. Vous riez des projets du malheureux, mais le Seigneur est son refuge. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie ! Psaume 14, 15 Seigneur qui séjournera sous ta tente, qui habitera ta sainte montagne ? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. A ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi, demeure inébranlable. Psaume 15, 16 Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leur ravage et l'en se ruent à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Psaume 16, 17 Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. De ta face me viendra la sentence, tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves, sans rien trouver, mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Pour me conduire selon ta parole, j'ai gardé le chemin prescrit. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui me répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur, ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Loin des méchants qui m'ont ruiné, des ennemis mortels qui m'entourent. Ils s'enferment dans leur suffisance, l'arrogance à la bouche, ils parlent. Ils sont sur mes pas, maintenant ils me cernent, l'œil sur moi, pour me jeter à terre. Comme des lions près au carnage, de jeunes fauves, tapis en embuscade. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les, par ton épée, libère-moi des méchants. Que ta main, Seigneur, les exclue d'entre les hommes, hors de l'humanité, hors de ce monde, tel soit le sort de leur vie. Réserve-leur de quoi les rassasier, que leur fils en soit saturé, qu'il en reste encore pour leurs enfants. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 17, 18 Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'épouvantait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. La terre titube et tremble, les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa colère. Une fumée sort de ses narines, de sa bouche un feu qui dévore, une gerbe de charbons embrasés. Il incline les cieux et descend, une sombre nuée sous ses pieds. D'un kéroub, il fait sa monture, il vole sur les ailes du vent. Il se cache au sein des ténèbres et dans leur repli se dérobe. Nuée sur nuée, ténèbres d'îles viennent. Une lueur le précède, ses nuages déferlent, grêle et gerbe de feu. Tonnerre du Seigneur dans le ciel, le Très-Haut fait entendre sa voix. Grêle et gerbe de feu. De tous côtés, il tire des flèches, il décoche des éclairs, il répand la terreur. Alors le fond des mers se découvrit, les assises du monde apparurent, sous ta voix menaçante, Seigneur, au souffle qu'exalait ta colère. Des hauteurs, il tend la main pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Au jour de ma défaite, il m'attendait, mais j'avais le Seigneur pour appui. Et lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Le Seigneur me traite selon ma justice, il me donne le salaire des mains pures. Car j'ai gardé les chemins du Seigneur, jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi, jamais je ne m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui, je me garde loin du péché. Le Seigneur me donne, selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche, avec l'homme sans reproche. Envers qui es loyal, tu es loyal, tu ruses avec le pervers. Tu sauves le peuple des humbles, les regards hautains, tu les rabaisses. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute le fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Ce Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage, il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Qui est Dieu, hormis le Seigneur ? Le rocher, sinon notre Dieu. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance et m'indique un chemin sans reproche. Il me donne l'agilité du chamois, il me tient debout sur les hauteurs, il exerce mes mains à combattre et mon bras à tendre l'arc. Par ton bouclier, tu m'assures la victoire, ta droite me soutient, ta patience m'élève. C'est toi qui allonges ma foulée sans que faiblissent mes chevilles. Je poursuis mes ennemis, je les rejoins, je ne reviens qu'après leur défaite. Je les abats, ils ne pourront se relever, ils tombent, les voilà sous mes pieds. Pour le combat, tu m'emplis de vaillance, devant moi, tu fais plier mes agresseurs. Tu me livres des ennemis en déroute, j'anéantis mes adversaires. Ils appellent ? Pas de sauveur. Le Seigneur ? Pas de réponse. J'en fais de la poussière pour le vent, de la boue qu'on enlève des rues. Tu me libères des querelles du peuple, tu me places à la tête des nations. Un peuple d'inconnus m'est asservi. Au premier mot, ils m'obéissent, ses fils d'étrangers se soumettent. Ses fils d'étrangers capitulent, en tremblant, ils quittent leur bastion. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Ce Dieu qui m'accorde la revanche, qui soumet à mon pouvoir les nations. Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur, tu m'arraches à la violence de l'homme. Aussi je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je fêterai ton nom. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie, à David et à sa descendance, pour toujours. Psaume 18-19 Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil. Tel un époux, il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les humbles. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ces erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors, je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Psaume 19, 20 Que le Seigneur te réponde aux jours de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamerons ta victoire, en arborant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. Eux, ils plient et s'effondrent, nous, debout, nous résistons. Seigneur, donne au roi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel. Psaume 20, 21 Seigneur, le roi se réjouit de ta force, quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédictions et bienfaits, tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat, tu le revets de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur, la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. Ta main trouvera tes ennemis, ta droite trouvera tes adversaires. Tu parais, tu en fais un brasier, la colère du Seigneur les consume, un feu les dévore. Tu aboliras leurs lignées sur la terre et leurs descendants parmi les hommes. S'ils trament le mal contre toi, s'ils préparent un complot, ils iront à l'échec. Oui, tu les renverses et les terrasses, ton arc les vise en plein cœur. Dresse-toi, Seigneur, dans ta force, nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. Psaume 21-22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un vert, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi, je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de bazan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent, ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entourent. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tout ce qui festoyer s'incline. Promis à la mort, il plie dans sa présence. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Psaume 22, 23 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 23, 24 Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Psaume 24, 25 Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu, je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahis. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. A cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute. Elle est grande. Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. Son âme habitera le bonheur, ses descendants posséderont la terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. J'ai les yeux tournés vers le Seigneur. Il tirera mes pieds du filet. Regarde et prends pitié de moi, de moi qui suis seul et misérable. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi, sur moi qui t'espère. Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses. Psaume 25, 26 Seigneur, rends-moi justice. J'ai marché sans faiblir. Je m'appuie sur le Seigneur et ne faiblirai pas. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. Je ne m'assieds pas chez l'imposteur, je n'entre pas chez l'hypocrite. L'assemblée des méchants, je la hais, je ne m'assieds pas chez les impies. Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton hôtel, Seigneur, pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption, leur droite est pleine de profit. Oui, j'ai marché sans faiblir, libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr, dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. Psaume 26, 27 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis, j'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire, contre moi, ce sont levées de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Psaume 27, 28 Seigneur mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. A leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains. Que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Psaume 28 29 Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit, voix du Seigneur, elle casse les cèdres, le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un poulain le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille des lames de feu, voix du Seigneur, elle épouvante le désert, le Seigneur épouvante le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, qui ravage les forêts, et tous dans son temple s'écrient Gloire ! Au déluge, le Seigneur a siégé, il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Psaume 29, 30 Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu, à quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Psaume 30, 31 En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces, il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle. Mais qu'ils soient humiliés, les impies, qu'ils entrent dans le silence des morts, qu'ils deviennent muets, ces menteurs, car ils parlent contre le juste avec orgueil, insolence et mépris. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles, le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Psaume 31, 32 Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De champs de délivrance tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas qu'il faut mater par la bride et le mort et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleur sans nombre, mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Psaume 32-33 Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Psaume 33, 34 Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim, qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-là. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment, pour qui trouve en lui son refuge. Psaume 34-35 Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier, lève-toi pour me défendre. Brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. Parle et dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie, qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui veulent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille dans le vent lorsque l'ange du Seigneur les balaira. Que leur chemin soit obscur et glissant lorsque l'ange du Seigneur les chassera. Sans raison, ils ont tendu leur filet et sans raison, creusé un trou pour me perdre. Qu'un désastre imprévu les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché et dans ce désastre qu'ils succombent. Pour moi, le Seigneur sera ma joie et son salut mon allégresse. De tout mon être, je dirai « Qui est comme toi, Seigneur ? » pour arracher un pauvre à plus fort que lui, un pauvre, un malheureux, à qui le dépouille. Des témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Quand ils étaient malades, je m'habillais d'un sac, je m'épuisais à jeûner. Sans cesse revenait ma prière. Comme pour un frère, un ami, j'allais et venais, comme en deuil de ma mère, j'étais sombre et prostré. Si je faiblis, on rit, on s'attroupe, des misérables s'attroupent contre moi, des gens inconnus qui déchirent ta grand cri. Ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasme, grinçant des dents contre moi. Comment peux-tu voir cela, Seigneur ? Tire ma vie de ce désastre, délivre-moi de ces fauves. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée, avec un peuple nombreux, je te louerai. Qu'il n'est plus à rire de moi ceux qui me haïssent injustement et ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. Ils n'ont jamais une parole de paix, ils calomnient les gens tranquilles du pays. La bouche large ouverte contre moi, ils disent, voilà, nos yeux l'ont vu. Tu as vu, Seigneur, sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour défendre et juger ma cause. Juge-moi, Seigneur mon Dieu, selon ta justice, qu'il n'est plus à rire de moi. Qu'ils ne pensent pas, voilà, c'en est fait, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient tous humiliés, confondus, ceux qui riaient de mon malheur, qu'ils soient déshonorés, couverts de honte, tous ceux qui triomphaient. À ceux qui voulaient pour moi la justice, rires et cris de joie, ils diront sans fin, le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Moi, je redirai ta justice, et chaque jour, ta louange. Psaume 35-36 C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche, il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups, la route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'au nu, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux, ton amour, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison, au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus, ils ne pourront se relever. Psaume 36-37 Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes. Aussi vite que l'herbe, ils se fanent, comme la verdure, ils se flétrissent. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigue. Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas, il n'en viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur, possèdera la terre. Encore un peu de temps, plus d'impie, tu pénètres chez lui, il n'y est plus. Les doux possèderont la terre et jouiront d'une abondante paix. L'impie peut intriguer contre le juste et grincer des dents contre lui. Le Seigneur se moque du méchant, car il voit son jour qui arrive. L'impie a tiré son épée, il a tendu son arc pour abattre le pauvre et le faible, pour tuer l'homme droit. Mais l'épée lui entrera dans le cœur et son arc se brisera. Pour le juste, avoir peu de bien vaut mieux que la fortune des impies, car le bras de l'impie sera brisé, mais le Seigneur soutient les justes. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour, autant de famine, il sera rassasié. Mais oui, les impies disparaîtront comme la parure des prés. S'en est fini des ennemis du Seigneur, ils s'en vont en fumée. L'impie emprunte et ne rend pas. Le juste a pitié, il donne. Ceux qu'il bénit possèderont la terre, ceux qu'il maudit seront déracinés. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'ils trébuchent, ils ne tombent pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Jamais de ma jeunesse à mes vieux jours, je n'ai vu le juste abandonner, ni ses enfants mendier leur pain. Chaque jour, il a pitié, il prête, ses descendants seront bénis. Évite le mal, fais ce qui est bien et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Ceux-là seront préservés à jamais, les descendants de l'impie seront déracinés. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Les impies guettent le juste, ils cherchent à le faire mourir. Mais le Seigneur ne saurait l'abandonner, ni le laisser condamner par ses juges. Espère le Seigneur et garde son chemin, il t'élèvera jusqu'à posséder la terre. Tu verras les impies déracinés. J'ai vu l'impie dans sa puissance se déployer comme un cèdre vigoureux. Il a passé, voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, il est introuvable. Considère l'homme droit, vois l'homme intègre, un avenir est promis au pacifique. Les pécheurs seront tous déracinés et l'avenir des impies anéantis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, il les délivre de l'impie, il les sauve, car il cherche dans lui leur refuge. Psaume 37, 38 Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans violence. Tes flèches m'ont frappé, ta main s'est abattue sur moi. Rien n'est sain dans ma chair, sous ta fureur, rien d'intact dans mes os, depuis ma faute. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase. Mes plaies sont puanteurs et pourritures, c'est là le prix de ma folie. Accablé, prostré, à bout de force, tout le jour j'avance dans le noir. La fièvre m'envahit jusqu'au moelle, plus rien n'est sain dans ma chair. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit. Seigneur, tout mon désir est devant toi et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, la force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance et mes proches à l'écart de mon mal. Ceux qui veulent ma perte me talonnent, ces gens qui cherchent mon malheur. Ils prononcent des paroles maléfiques, tout le jour ils ruminent leur traîtrise. Moi, comme un sourd, je n'entends rien. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la bouche. C'est toi que j'espère, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, toi, tu répondras. J'ai dit qu'il ne triomphe pas, ceux qui rient de moi quand je trébuche. Et maintenant je suis près de tomber, ma douleur est toujours devant moi. Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute. Mes ennemis sont forts et vigoureux, ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils me rendent le mal pour le bien, quand je cherche le bien, ils m'accusent. Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Psaume 38, 39 J'ai dit, je garderai mon chemin sans laisser ma langue s'égarer. Je garderai un baillon sur ma bouche tant que l'impie se tiendra devant moi. Je suis resté muet, silencieux, je me taisais, mais sans profit. Mon tourment s'exaspérait, mon cœur brûlait en moi. Quand j'y pensais, je m'enflammais et j'ai laissé parler ma langue. Seigneur, fais-moi connaître ma faim, quel est le nombre de mes jours ? Je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu m'accordes, ma durée n'est rien devant toi, l'homme ici-bas n'est qu'un souffle. Il va, il vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle, tout s'étraqua. Il amasse, mais qui recueillera ? Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ? Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de tous mes péchés, épargne-moi les injures des fous. Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'œuvre. Éloigne de moi tes coups, je succombe sous ta main qui me frappe. Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute, tu ronges comme un ver son désir, l'homme n'est qu'un souffle. Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, je ne suis qu'un hôte chez toi, un passant, comme tous mes pères. Détourne de moi tes yeux, que je respire, avant que je m'en aille et ne sois plus. Psaume 39, 40 D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur, mon Dieu, tant de projets et de merveilles, non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit, je les redis encore, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée, vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse, que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent. Les malheurs m'ont assailli, leur nombre m'échappe, mes péchés m'ont accablé, ils m'enlèvent la vue. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. Daigne, Seigneur, me délivrer, Seigneur, viens vite à mon secours. Qu'ils soient tous humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie. Qu'ils reculent couverts de honte ceux qui cherchent mon malheur. Que l'humiliation les écrase, ceux qui me disent « C'est bien fait ». Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront « Le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut ». Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 40, 41 Heureux qui pensent aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Seigneur ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le relèves. J'avais dit « Pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi ». Mes ennemis me condamnent déjà. Quand sera-t-il mort ? Son nom effacé. Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes. Il sort, et dans la rue, il parle. Unis contre moi, mes ennemis murmurent. À mon sujet, il présage le pire. C'est un mal pernicieux qui le ronge. Le voilà couché. Il ne pourra plus se lever. Même l'ami qui avait ma confiance et partagé mon pain m'a frappé du talon. Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi. Relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurais que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Psaume 41-42 Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu ? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Ermont, depuis mon humble montagne. L'abîme appelant l'abîme à la voie de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour, et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux eaux. Moi qui chaque jour entends dire, « Où est-il, ton Dieu ? » Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 42, 43 Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 43, 44 Dieu, nous avons entendu dire, et nos pères nous ont raconté, quelle action tu accomplis de leur temps, au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations, et ils purent s'implanter, et tu as malmené des peuplades, et ils purent s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leurs bras qui les rendaient vainqueurs, mais ta droite et ton bras et la lumière de ta face, car tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis, par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire, tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour, sans cesse nous rendions grâce à ton nom. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple, à vil prix, sans que tu gagnes à ce marché. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, aux rires, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations, les étrangers haussent les épaules. Tout le jour, ma déchéance est devant moi, la honte couvre mon visage. Sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se venge. Tout cela est venu sur nous, sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné, et nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin. Quand tu nous poussais au milieu des chacals, et nous couvraient de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'eut-il pas découvert, lui qui connaît le fond des cœurs ? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère ? Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Psaume 44-45 D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent, sous tes coups les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. La myre et l'aloès parfument ton vêtement, des palais d'ivoire la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi, à ta droite la préférée, sous les ors d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. A la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras de des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais. Psaume 45-46 Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours au fer. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ces flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent, quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre, jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je domine la terre. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Psaume 46-47 Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand-Roi sur toute la terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Psaume 47, 48 Il est grand le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain, stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui la fermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite, qui donne la victoire, réjouit la montagne de Sion. Les villes de Juda exultent devant tes jugements. Longer les remparts de Sion, compter ses tours, que vos cœurs s'éprennent de ses murs, contempler ses palais, et vous direz aux âges qui viendront, ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. Psaume 48, 49 Écoutez ceci, tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers. J'en illustre, j'en obscure, riches et pauvres, tous ensemble. Ma bouche dira des paroles de sagesse, les propos clairvoyants de mon cœur. L'oreille attentive au proverbe, j'exposerai sur la cithare mon énigme. Pourquoi craindre au jour de malheur, ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler ? Ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse ? Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fausse ? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les siècles, sur des terres, ils avaient mis leur nom. L'homme comblé ne dure pas, il ressemble aux bétails qu'on abat. Tel est le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. A l'aurore, ils feront place aux justes, dans la mort s'effaceront leurs visages, pour eux, plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'en porte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit, car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble aux bétails qu'on abat. Psaume 49, 50 Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence. Devant lui, un feu qui dévore, autour de lui éclate un ouragan. Il convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de ton enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient et le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire ? Le monde et sa richesse m'appartiennent, vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. Mais à l'impie, Dieu déclare, qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche ? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Si tu vois un voleur, tu fraternises, tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence ? Penses-tu que je suis comme toi ? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qui l'aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Psaume 50 51 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermise au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de l'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 51, 52 Pourquoi te glorifier du mal, toi, l'homme fort ? Chaque jour, Dieu est fidèle. De ta langue affilée comme un rasoir, tu prépares le crime, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plus que le bien et plus que la vérité, le mensonge. Tu aimes les paroles qui tuent, langue perverse. Mais Dieu va te ruiner pour toujours, t'écraser, t'arracher de ta demeure, t'extirper de la terre des vivants. Les justes verront, ils craindront, ils riront de toi. Le voilà donc, cet homme qui n'a pas mis sa force en Dieu. Il comptait sur ses grandes richesses, il se faisait fort de son crime. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin, à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Psaume 52, 53 Dans son cœur, le fou déclare Pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de censé, un qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal ? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Dieu, jamais, il ne l'invoque. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler, à trembler sans raison. Oui, Dieu a dispersé les os de tes assiégeants. Tu peux en rire, Dieu les rejette. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple ? Quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie ! Psaume 53, 54 par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice. Dieu, entend ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. Que le mal retombe sur ceux qui me guettent, par ta vérité, Seigneur, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Oui, il m'a délivré de toute angoisse, j'ai vu mes ennemis défait. Psaume 54, 55 Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je t'en prie, réponds-moi, inquiet, je me plains. Je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants. Il me charge de crime, plein de rage, il m'accuse. Mon cœur se tord en moi, la peur de la mort tombe sur moi. Craintes et tremblements me pénètrent, un frisson me saisit. Alors j'ai dit « Qui me donnera des ailes de colombe ? Je volerai en lieu sûr. Loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile au désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage, car je vois dans la ville discorde et violences, de nuit et de nuit, elles tournent en haut de ses remparts. Au-dedans, crimes et malheurs. Au-dedans, c'est la ruine. Fraude et brutalité ne quittent plus ses rues. Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer. Si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime, que notre entente était bonne quand nous allions d'un même pas dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants dans l'abîme, car le mal habite leur demeure, il est au milieu d'eux. Pour moi, je crie vers Dieu, le Seigneur me sauvera. Le soir et le matin et à midi, je me plains, je suis inquiet. Et Dieu a entendu ma voix, ils m'apportent la paix. Ils me délivrent dans le combat que je menais, ils étaient une foule autour de moi. Que Dieu entende et qu'il réponde, lui qui règne dès l'origine, à ceux-là qui ne changent pas et ne craignent pas Dieu. À traître, à porter la main sur ses amis, profaner son alliance. Il montre un visage séduisant, mais son cœur fait la guerre. Sa parole est plus suave qu'un parfum, mais elle est un poignard. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la tombe, ces hommes qui tuent et qui mentent. Ils s'en iront dans la force de l'âge. Moi, je m'appuie sur toi. Psaume 55, 56 Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent, ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des êtres de chair ? Tout le jour, leurs paroles me blessent, ils ne pensent qu'à me faire du mal. À l'affût, ils épient, ils surveillent mes pas, comme s'ils voulaient ma mort. Vont-ils échapper malgré leurs crimes ? Que ta colère, mon Dieu, abatte les nations. Toi qui comptes mais pas vagabond, recueille en tes outres mes larmes. Cela n'est-il pas dans ton livre ? Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront, je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, dont j'exalte la parole, le Seigneur, dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent contre moi des humains ? Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute pour que je marche à la face de Dieu dans la lumière des vivants. Psaume 56, 57 Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, mon adversaire a blasphémé. Que Dieu envoie son amour et sa vérité. Je suis au milieu de lions et gisant parmi des bêtes féroces. Ils ont pour langue une arme tranchante, pour dents, des lances et des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ils ont tendu un filet sous mes pas, j'allais succomber. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter et jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe si tard, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nus. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Psaume 57-58 Vraiment, vous baïonnez la justice, vous qui jugez. Est-ce le droit que vous suivez, fils des hommes ? Mais non, dans vos cœurs, vous commettez le crime. Sur la terre, vos mains font régner la violence. Les méchants sont dévoyés dès le sein maternel, menteurs, égarés depuis leur naissance. Ils ont du venin, un venin de vipère, ils se bouchent les oreilles comme des serpents, qui refusent d'écouter la voix de l'enchanteur, du charmeur le plus habile au charme. Dieu, brise leurs dents et leurs mâchoires, Seigneur, casse les crocs de ces lions. Qu'ils s'en aillent comme les eaux qui se perdent, que Dieu les transperce et qu'ils en périssent. Comme la limace qui glisse en fondant ou l'avorton qui ne voit pas le soleil. Qu'un feu de ronce ne lèche la marmite, que le feu de ta colère les emporte. Joie pour le juste de voir la vengeance, de laver ses pieds dans le sang de l'impie. Et l'homme dira, oui, le juste porte du fruit, oui, il existe un Dieu pour juger sur la terre. Psaume 58, 59 Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant, ils accourent et s'installent. Réveille-toi, viens à moi, regarde, Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi et punis tous ces païens, sans pitié pour tous ces traîtres de malheur. Le soir, ils reviennent, comme des chiens, ils grondent, ils cernent la ville. Les voici, l'écume à la bouche, l'épée aux lèvres, qui donc entendrait ? Mais toi, Seigneur, tu t'en amuses, tu te ris de tous ces païens, auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi, avec lui, je défie mes adversaires. Ne les supprime pas, Seigneur, de peur que mon peuple n'oublie, que ta puissance les terrasse et les disperse, Seigneur, notre bouclier. Ils pêchent dès qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils soient pris à leur orgueil, puisqu'ils mentent et qu'ils maudissent. Dans ta colère, détruis-les, détruis-les, qu'ils disparaissent, alors on saura que Dieu règne en Jacob et sur l'étendue de la terre. Le soir, ils reviennent, comme des chiens, ils grondent, ils cernent la ville. Ils vont en quête d'une proie, affamée, hurlant dans la nuit. Et moi, je chanterai ta force, au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Psaume 59 60 Dieu, tu nous as rejetés, brisés, tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué et disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles, étais-ce pour qu'ils fuient devant l'arc ? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe, je partage Sichem, je divise la vallée de Soukhot. A moi, Galahad, à moi, Manassé, Ephraim est le casque de ma tête, Judas, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave, sur Edom, je pose le talon. Criras-tu victoire sur moi, Philistie ? Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me mènera jusqu'en Edom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sors plus avec nos armées ? Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Psaume 60, 61 Dieu, entend ma plainte, exauce ma prière. Des terres lointaines, je t'appelle quand le cœur me manque. Jusqu'aux rochers trop loin de moi, tu me conduiras. Car tu es pour moi un refuge, un bastion face à l'ennemi. Je veux être chez toi pour toujours, me réfugier à l'abri de tes ailes. Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu, tu fais largesse à ceux qui craignent ton nom. Accorde au roi des jours et des jours que ces années deviennent des siècles. Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne à sa garde amour et vérité. Alors je chanterai sans cesse ton nom, j'accomplirai mon vœu jour après jour. Psaume 61, 62 Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule ? Détruirent mon honneur et leurs seules pensées. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils bénissent, au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu, chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui est penché votre cœur, Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes, un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Psaume 62, 63 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups. Et le roi se réjouira de son Dieu, qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close. Psaume 63, 64 Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte, face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain, sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques, ils dissimulent avec soin leurs pièges, ils disent « Qui les verra ? » Ils machinent leurs crimes, notre machination est parfaite, le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche, soudain, ils en ressentent la blessure. Ils sont les victimes de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme est saisi de crainte, il proclame ce que Dieu a fait, il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge et tous les hommes au cœur droit leur louange. Psaume 64, 65 Il est beau de te louer, Dieu d'Ancien, de tenir ses promesses envers toi qui écoutent la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché, nos fautons dominés sur nous, toi, tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre sauveur, espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se partent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulté chante. Psaume 65-66 Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables, en présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance, ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la tête. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. C'est toi, Dieu, qui nous a éprouvés, affinés comme on affine un métal. Tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins. Tu as mis des mortels à notre tête, nous sommes entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir vers l'abondance. Je viens dans ta maison, avec des holocaustes, je tiendrai mes promesses envers toi. Les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai de beaux holocaustes, avec le fumet des béliers, je prépare des bœufs et des chevraux. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. Et pourtant, Dieu a écouté, il entend le cri de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Psaume 66, 67 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Psaume 67, 68 Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes, comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent, devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansé devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Mais les rebelles vont habiter les lieux arides. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu, le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Le Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répand. Rois en déroute, armés en déroute, on reçoit en partage les trésors du pays. Resterez-vous au repos derrière vos murs quand les ailes de la colombe se couvrent d'argent et son plumage de flammes d'or, quand le puissant, là-bas, pulvérise des rois et qu'il neige au mont sombre ? Mont de Bazan, divine montagne, Mont de Bazan, fière montagne, pourquoi jalouser, fière montagne, la montagne que Dieu s'est choisie pour demeure ? Là, le Seigneur habitera jusqu'à la fin. Les chars de Dieu sont des milliers de myriades, au milieu, le Seigneur, au sanctuaire, le Sinaï. Tu es monté sur la hauteur, capturant des captifs, recevant un tribut, même de rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. À qui le hait, le Seigneur fracasse la tête, à qui vit dans le crime, il défonce le crâne. Le Seigneur a dit, « Je les ramène de Bazan, je les ramène des abîmes de la mer, afin que tu enfonces ton pied dans leur sang, que la langue de tes chiens ait sa pâture d'ennemis. » « Dieu, on a vu ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi dans le temple. » En tête les chantres, les musiciens derrière, parmi les jeunes filles frappant le tambourin. Rassemblez-vous, bénissez Dieu, aux sources d'Israël, il y a le Seigneur. Voici Benjamin, le plus jeune, ouvrant la marche, les princes de Juda et leur suite, les princes de Zabulon, les princes de Neftali. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Menace la bête des marais, la bande de fauves, la meute des peuples, qu'ils se prosternent avec leurs pièces d'argent, désunis les peuples qui aiment la guerre. De l'Égypte arriveront des étoffes somptueuses, l'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur, celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu, sur Israël, sa splendeur, dans la nuée, sa puissance. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 68-69 Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. Plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre ? Dieu, tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi. Qu'il n'est pas honte pour moi ceux qui t'espèrent, Seigneur, Dieu de l'univers. Qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. Honte insulte, et l'insulte retombe sur moi. Si je pleure et m'impose un jeûne, je reçois des insultes. Si je revèse un habit de pénitence, je deviens la fable des gens. On parle de moi, sur les places, les buveurs de vin me chansonnent. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque, vite, réponds-moi. Sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l'ennemi. Toi, tu le sais, on m'insulte, je suis bafoué, déshonoré, tous mes oppresseurs sont là, devant toi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison, quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Que leur table devienne un piège, un guet-apens pour leur convive. Que leurs yeux aveuglés ne voient plus, qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ta fureur, que le feu de ta colère les saisisse, que leur camp devienne un désert, que nul n'habite sous leur tente. Celui que tu frappais, il le pourchasse en comptant les coups qu'il reçoit. Charge-les, faute sur faute, qu'ils n'aient pas d'accès à ta justice, qu'ils soient rayés du livre de vie, retranchés du nombre des justes. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête, ayant corné sabots. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Psaume 69-70 Mon Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens vite à mon secours. Qu'ils soient humiliés et déshonorés ceux qui s'en prennent à ma vie. Qu'ils reculent, couverts de honte, ceux qui cherchent mon malheur. Que l'humiliation les écrase, ceux qui me disent, c'est bien fait. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Je suis pauvre et malheureux, mon Dieu. Viens vite. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Psaume 70-71 En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse est mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des prises du fourbe et du violent. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange, toujours. Pour beaucoup, je fus comme un prodige, tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas, maintenant que j'ai vieilli. Alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Mes ennemis parlent contre moi, ils me surveillent et se concertent. Ils disent, Dieu l'abandonne, traquez-le, empoignez-le, il n'a pas de défenseur. Dieu, ne sois pas loin de moi, mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient humiliés, anéantis, ceux qui se dressent contre moi, qu'ils soient couverts de honte et d'infamie, ceux qui veulent mon malheur. Et moi, qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut, je n'en connais pas le nombre. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Au jour de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu, et je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront tes exploits. Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses, Dieu, qui donc est comme toi ? Toi qui m'as fait voir tant de maux et de détresse, tu me feras vivre à nouveau, à nouveau tu me tireras des abîmes de la terre, tu m'élèveras et me grandiras, tu reviendras me consoler. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi et dans mon âme que tu as rachetée. Alors, tout au long du jour, ma langue redira ta justice. C'est la honte, c'est l'infamie pour ceux qui veulent mon malheur. Psaume 71, 72 « Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Qu'il dure sous le soleil et la lune, deux générations en générations. Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui pénètre la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Des peuplades s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. Il les rachète à l'oppression, à la violence, leur sang et d'un grand prix à ses yeux. Qu'il vive, on lui donnera l'or de Saba, on priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de blé et ses épis onduleront comme la forêt du Liban. Que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Psaume 72, 73 Vraiment, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. Un rien et je perds des pieds, un peu plus et je faisais un faux pas. Car j'étais jaloux des superbes, je voyais le succès des impies. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien, ils jouissent d'une santé parfaite. Ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les mortels. Ainsi, l'orgueil est leur collier, la violence, l'habit qui les couvre. Leurs yeux, qui brillent de bien-être, trahissent les envies de leur cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, de très haut, ils prônent la force. Leur bouche accapare le ciel et leur langue parcourt la terre. Ainsi, le peuple se détourne vers la source d'une telle abondance. Ils disent, comment Dieu saurait-il ? Le très haut, que peut-il savoir ? Voyez comme sont les impies, tranquilles, ils amassent des fortunes. Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe d'innocence. Me voici frappé chaque jour, châtié dès le matin. Si j'avais dit « Je vais parler comme eux », j'aurais trahi la race de tes fils. Longtemps, j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine. Mais quand j'entrais dans la demeure de Dieu, je compris qu'elle serait leur avenir. Vraiment, tu les as mis sur la pente, déjà tu les entraînes vers la ruine. Comment vont-ils soudain aux désastres, anéantis, achevés par la terreur ? À ton réveil, Seigneur, tu chasses leur image, comme un songe au sortir du sommeil. Oui, mon cœur s'aigrissait, j'avais les reins transpercés. Moi, stupide comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi. Moi, je suis toujours avec toi, avec toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui donc est pour moi dans le ciel, si je n'ai, même avec toi, aucune joie sur la terre ? Ma chair et mon cœur sont usés, ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. Qui s'éloigne de toi périra, tu détruis ceux qui te délaissent. Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu. J'ai pris refuge auprès de mon Dieu pour annoncer les œuvres du Seigneur aux portes de Sion. Psaume 73, 74 Pourquoi Dieu nous rejetait sans fin ? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau ? Rappelle-toi la communauté que tu acquis dès l'origine, la tribu que tu revendiquas pour héritage, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin, l'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi et là, il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. Ils ont dit, allons, détruisons tout. Ils ont brûlé dans le pays les lieux d'assemblées saintes. Nos signes, nul ne les voit, il n'y a plus de prophète. Et pour combien de temps? Nul d'entre nous ne le sait. Dieu, combien de temps blasphèmera l'adversaire? L'ennemi en finira-t-il de mépriser ton nom? Pourquoi retenir ta main, cacher la force de ton bras? Pourtant, Dieu, mon roi dès l'origine, vainqueur des combats sur la face de la terre, c'est toi qui fendis la mer par ta puissance, qui fracassa les têtes des dragons sur les eaux, toi qui écrasas la tête de Léviathan pour nourrir les monstres marins, toi qui ouvris les torrents et les sources, toi qui mis à sec des fleuves intarissables. À toi le jour, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la terre, l'hiver et l'été, c'est toi qui les forma. Rappelle-toi, l'ennemi a méprisé ton nom, un peuple de fous a blasphémé le Seigneur. Ne laisse pas la bête égorger la tourterelle, n'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Regarde vers l'Alliance, la guerre est partout, on se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte, que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. Lève-toi, Dieu, défends ta cause, rappelle-toi ces fous qui blasphèment tout le jour. N'oublie pas le vacarme que font tes ennemis, la clameur de l'ennemi qui monte sans fin. Psaume 74, 75 A toi, Dieu, nous rendons grâce, nous rendons grâce et ton nom est proche. On proclame tes merveilles. Oui, au moment que j'ai fixé, moi, je jugerai avec droiture que s'effondrent la mer et ses habitants, moi seul en ai posé les colonnes. Aux arrogants, je dis, plus d'arrogance. Et aux impies, ne levez pas votre front, ne levez pas votre front contre le ciel, ne parlez pas en le prenant de haut. Ce n'est pas du levant ni du couchant ni du désert que vient le relèvement. Non, c'est Dieu qui jugera. Il abaisse les uns, les autres, il les relève. Le Seigneur tient en main une coupe ou fermente un vin capiteux. Il le verse, et tous les impies de la terre le boiron jusqu'à la lit. Et moi, j'annoncerai toujours dans mes hymnes au Dieu de Jacob, je briserai le front des impies et le front du juste s'élèvera. Psaume 75, 76 Dieu s'est fait connaître en Juda, en Israël, son nom est grand. À Salem, il a fixé sa tente et sa demeure à Sion. Ici, il a brisé les traits de l'arc, l'épée, le bouclier et la guerre. Magnifique, toi, tu resplendis au-dessus d'une montagne de butins. Les voici dépouillés, ces guerriers, endormis, tous ces braves aux mains inertes. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, tu es le redoutable qui tiendra sous les coups de ta fureur. Des cieux, tu prononces le verdict. La terre a peur et se tait quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère des hommes te rend gloire quand les survivants te font cortège. Faites des vœux et tenez vos promesses au Seigneur votre Dieu. Vous qui l'entourez, portez votre offrande au redoutable. Il éteint le souffle des princes, lui, redoutable au roi de la terre. Psaume 76, 77 Vers Dieu, je crie mon appel, je crie vers Dieu qu'ils m'entendent. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur, la nuit, je tends les mains sans relâche, mon âme refuse le réconfort. Je me souviens de Dieu, je me plains, je médite et mon esprit défaille. Tu refuses à mes yeux le sommeil, je me trouble, incapable de parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant, je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter, ne sera-t-il jamais plus favorable ? Son amour a-t-il donc disparu ? C'est-elle éteinte d'âge en âge la parole ? Dieu oublierait-il d'avoir pitié ? Dans sa colère, a-t-il fermé ses entrailles ? J'ai dit « Une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. » Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle ta merveille de jadis, je me redis tout et au fait, sur tes exploits je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin, quel Dieu est grand comme Dieu ! Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu racheta ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent, l'abîme lui-même a frémi. Les nuages déversèrent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voie, la foudre frappait de toutes parts. Au roulement de ta voie qui tonnait, tes éclairs illuminèrent le monde, la terre s'agita et frémit. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes et nul n'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume 77 78 Écoute ma loi, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai la bouche pour une parabole, je publierai ce qui fut caché dès l'origine. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il fixa une règle en Jacob, il établit en Israël une loi, loi qui ordonnait à nos pères d'enseigner ces choses à leurs fils, pour que l'âge suivant les connaisse et leurs descendances à venir. Qu'ils se lèvent et les racontent à leurs fils, pour qu'ils placent en Dieu leur espoir et n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. Qu'ils ne soient pas comme leurs pères, une génération indocile et rebelle, génération de cœurs inconstants et d'esprits infidèles à Dieu. Les fils d'Éphraïm, archers d'élite, se sont enfuis le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils refusaient de suivre sa loi. Ils avaient oublié ses exploits, les merveilles dont ils furent les témoins. Devant leur père, il accomplit un miracle en Égypte, au pays de Tannis. Il fend la mer, il les fait passer, dressant les eaux comme une digue. Le jour, il les conduit par la nuée et la nuit par la lumière d'un feu. Il fend le rocher du désert, les désaltère aux eaux profondes. De la roche, il tire des ruisseaux qu'il fait dévaler comme un fleuve. Mais ils pêchaient encore contre lui. Dans les lieux arides, ils bravaient le Très-Haut. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur, ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent, Dieu peut-il apprêter une table au désert ? Sans doute, il a frappé le rocher, l'eau a jaillit, elle coule à flots. Mais pourra-t-il nous donner du pain et procurer de la viande à son peuple ? Alors le Seigneur entendit et s'emporta, il s'enflamma de fureur contre Jacob, sa colère monta contre Israël. Car il n'avait pas foi en Dieu, il ne croyait pas qu'il les sauverait. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivres à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elles s'abattent au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure, ils mangent, ils sont rassasiés, Dieu contentait leur envie. Mais leur envie n'était pas satisfaite, ils avaient encore la bouche pleine quand s'éleva la colère de Dieu. Ils frappent les plus vaillants d'entre eux et terrassent la jeunesse d'Israël. Et pourtant, ils pêchaient encore, ils n'avaient pas foi en ces merveilles. D'un souffle, ils achèvent leurs jours et leurs années en un moment. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu Très-Haut leur Rédempteur. Mais de leur bouche ils le trompait, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Maintes fois, il retint sa colère au lieu de réveiller sa violence. Ils se rappelaient, ils ne sont que chers, un souffle qui s'en va sans retour. Que de fois au désert ils l'ont bravé, offensé dans les solitudes. De nouveau ils tentaient Dieu, ils attristaient le Saint d'Israël. Ils avaient oublié ce jour où sa main les sauva de l'adversaire. Par ses signes, il frappa l'Égypte et le pays de Tannis par ses prodiges. Ils transforment en sang l'eau des fleuves et les ruisseaux pour qu'ils ne boivent pas. Il leur envoie une vermine qui les ronge, des grenouilles qui infestent tout. Il livre les récoltes aux sauterelles et le fruit de leur travail aux insectes. Il ravage leurs vignes par les grêlons et leurs figuiers par le gel. Il abandonne le bétail à la grêle et les troupeaux à la foudre. Il lâche sur eux le feu de sa colère, indignation, fureur, effroi. Il envoie des anges de malheur. Il ouvre la route à sa colère, il abandonne leur âme à la mort et livre leur vie à la peste. Il frappe tous les fils aînés de l'Égypte sous les tentes de Cham, la fleur de Saras. Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau. Il les guide et les défend, il les rassure, leurs ennemis sont engloutis par la mer. Il les fait entrer dans son domaine sacré, la montagne acquise par sa main. Il chasse des nations devant eux, il délimite leur part d'héritage et il installe sous leur tente les tribus d'Israël. Mais il bravait, il tentait le Dieu très haut, il refusait d'observer ses lois. Il déviait comme leur père, il désertait, trahissait comme un arc infidèle. Leur haut lieu le provoquait, leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël. Il quitte la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée, contre son héritage, il s'emporte. Le feu a dévoré les jeunes gens, les jeunes filles n'ont pas connu la joie des noces. Les prêtres sont tombés sous l'épée, les veuves n'ont pas chanté leurs lamentations. Le Seigneur, tel un dormeur qui s'éveille, tel un guerrier que le vin ragaillardit, frappe l'ennemi à revers et le livre pour toujours à la honte. Il écarte la maison de Joseph, ne choisit pas la tribu d'Ephraïm. Il choisit la tribu de Judas, la montagne de Sion qu'il aime. Il a bâti comme le ciel son temple, comme la terre il l'a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, il le prend dans les parcs à moutons. Il l'appelle à quitter ses brebis pour en faire le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. Berger au cœur intègre, sa main prudente les conduit. Psaume 78-79 Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâtures aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie ? Déverse ta fureur sur les païens qui ne t'ont pas reconnue, sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et ravagé son territoire. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous viennent bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pourquoi laisser dire aux païens où donc est leur Dieu ? Que les païens sous nos yeux le reconnaissent, il sera vengé le sang versé de tes serviteurs. Que monte en ta présence la plainte du captif, ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Rends à nos voisins cette fois en plein cœur l'outrage qu'ils t'ont fait, Seigneur Dieu. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce et d'âge en âge proclamer ta louange. Psaume 79-80 Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendise au-dessus des Kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure ? Tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens ! Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. La voici détruite, incendiée, que ton visage les menace, ils périront. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Psaume 80, 81 Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau qu'entrevient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Méribah. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël ? Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras à aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi, je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah ! Si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierai ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerai ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je te rassasirai avec le miel du rocher. Psaume 81-82 Dans l'assemblée divine, Dieu préside. Entouré des dieux, il juge. Combien de temps jugerez-vous sans justice ? Soutiendrez-vous la cause des impies. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit à l'indigent, aux malheureux. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-le aux mains des impies. Mais non, sans savoir, sans comprendre, ils vont au milieu des ténèbres. Les fondements de la terre en sont ébranlés. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Psaume 82-83 Dieu ne garde pas le silence, ne sois pas immobile et muet. Vois tes ennemis qui grondent, tes adversaires qui lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament un complot, ils intriguent contre les tiens. Ils disent, venez, retranchons-les des nations, que soit oublié le nom d'Israël. Oui, tous ensemble, ils intriguent, ils ont fait alliance contre toi, ceux des Dômes et d'Ismaël, ceux de Moab et d'Agar, Gébal, Ammon, Amalek, la Philistie, avec les gens de Tyr, même Assur s'est joint à eux pour appuyer les fils de Lot. Traite-les comme tu fies de Madiane, de Cicéra et Yabine au torrent de Chissonne. Ils ont été anéantis à Endor, ils ont servi de fumier pour la terre. Supprime leurs chefs comme Horeb et Zéheb, tous leurs princes comme Zéba et Salmuna, eux qui disaient « À nous, à nous le domaine de Dieu ! » Dieu, rend-les pareils aux brins de paille, à la graine qui tourbillonne dans le vent, comme un feu dévore la forêt, comme une flamme embrase les montagnes. Oui, poursuis-les de tes ouragans et que tes orages les épouvantent. Que leur front soit marqué d'infamie et qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. Frappés pour toujours d'épouvante et de honte, qu'ils périssent, déshonorés et qu'ils le sachent, toi seul, tu as pour nom le Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 83-84 De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers ? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps ? Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sillon. Seigneur, Dieu de l'univers, entend ma prière, écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Psaume 84, 85 Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous, maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple ? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Psaume 85-86 Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauf ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur. Mon Dieu, toujours, je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi, tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, des puissants se sont ligués pour me perdre, ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi, donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Psaume 86 87 Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyre, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi, toutes nos sources. Psaume 87-88 Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Car mon âme est rassasiée de malheurs, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi, mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. A force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts ? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer ? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort ? Connais-t-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli ? Moi, je crie vers toi, Seigneur, dès le matin ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur ? Pourquoi me cacher ta face ? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi, amis et familiers, ma compagne, c'est la ténèbre. Psaume 88, 89 L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te baptise un trône pour la suite des âges. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur ? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur ? Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, plus terrible que tous ceux qui l'environnent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi ? Seigneur puissant, que ta fidélité environne. C'est toi qui maîtrise l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui piétina la dépouille de Rahab. Par la force de ton bras, tu dispersas tes ennemis. À toi le ciel, à toi aussi la terre. C'est toi qui fondas le monde et sa richesse. C'est toi qui créas le nord et le midi, le tabor et l'ermont. À ton nom, crie de joie. À toi ce bras et toute sa vaillance. Puissante est ta main, sublime est ta droite. Justice et droit sont l'appui de ton trône, amour et vérité précèdent ta face. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision, tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite, j'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. L'ennemi ne pourra le surprendre, le traître ne pourra le renverser. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ses agresseurs. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leur faute en les frappant et je châtirai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour ni démentir ma fidélité. Jamais je ne violerai mon alliance, ne changerai un mot de mes paroles. Je l'ai juré une fois sur ma sainteté, non, je ne mentirai pas à David. Sa dynastie sans fin subsistera et son trône comme le soleil en ma présence. Comme la lune établie pour toujours, fidèle témoin là-haut. Pourtant tu l'as méprisé, rejeté, tu t'es emporté contre ton Messie, tu as brisé l'alliance avec ton serviteur, jeté à terre et profané sa couronne. Tu as percé toutes ses murailles, tu as démantelé ses forteresses. Tous les passants du chemin l'ont pillé, le voilà outragé par ses voisins. Tu as accru le pouvoir de l'adversaire, tu as mis en joie tous ses ennemis. Tu as émoussé le tranchant de son épée, tu ne l'as pas épaulé dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur, jeté à terre son trône. Tu as écourté le temps de sa jeunesse et déversé sur lui la honte. Combien de temps, Seigneur, resteras-tu caché, laisseras-tu flamber le feu de ta colère ? Rappelle-toi le peu que dure ma vie, pour quel néant tu as créé chacun des hommes. Qui donc peut vivre et ne pas voir la mort ? Qui s'arracherait à l'emprise des enfers ? Où donc, Seigneur, est ton premier amour, celui que tu jurais à David sur ta foi ? Rappelle-toi, Seigneur, tes serviteurs outragés, tous ces peuples dont j'ai reçu la charge. Oui, tes ennemis ont outragé, Seigneur, poursuivis de leurs outrages ton Messie. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen. Amen. Psaume 89-90 D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe, dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change, le soir, elle est fanée, desséchée. Nous voici anéantis par ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu étales nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous tes fureurs, tous nos jours s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années, soixante-dix, quatre-vingts pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère, elle s'enfuit, nous nous en volons. Qui comprendra la force de ta colère ? Qui peut t'adorer dans tes fureurs ? Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie les jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Psaume 90-91 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voit mon salut. Psaume 91, 92 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent, ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Psaume 92, 93 Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur voix, les flots élèvent leur fracas. Plus que la voie des eaux profondes, des vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Psaume 93, 94 Dieu qui fait justice, Seigneur, Dieu qui fait justice, parais ! Lève-toi, juge de la terre, aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent. Combien de temps vont-ils triompher ? Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence, ils se vantent tous ces malfaisants. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas ? Il a façonné l'œil et il ne verrait pas. Il a puni des peuples et ne châtierait plus ? Lui qui donne aux hommes la connaissance, il connaît les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Heureux l'homme que tu châties, dis Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi pour le garder en paix au jour de malheur tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Qui se lèvera pour me défendre des méchants ? Qui m'assistera face aux criminels ? Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis « Mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. » Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Es-tu l'allié d'un pouvoir corrompu qui engendre la misère au mépris des lois ? On s'attaque à la vie de l'innocent, le juste que l'on tue est déclaré coupable. Mais le Seigneur était ma forteresse et Dieu le rocher de mon refuge. Il retourne sur eux leurs méfaits. Pour leur malice, qu'il les réduise au silence, qu'il les réduise au silence, le Seigneur notre Dieu. Psaume 94, 95 Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher et notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a fête et les terre, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentations et de défis où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Quarante ans, leur génération m'a déçue et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Psaume 95, 96 Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur et bénissez son nom, de jour au jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations, lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie, devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Psaume 96, 97 Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entoure, justice et droits sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consomme malentoure ses ennemis, quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Poursillon qui entend « Grande joie ! » Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Psaume 97, 98 Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamer le Seigneur terre entière, sonner, chanter, jouer. Jouer pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Psaume 98-99 Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent, ils trônent au-dessus des Kéroubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame son nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort, le roi qui aime la justice, c'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse est le prêtre à Aaron, Samuel le suppliant, tous, ils suppliaient le Seigneur et lui leur répondait. Dans la colonne de Nuée, ils parlaient avec eux, ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu, avec eux tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leur faute. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Psaume 99, 100 Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure, chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Psaume 100, 101 Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait, quand viendras-tu jusqu'à moi ? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques, je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux, le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays, ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège parmi ceux de ma maison pour qui se livrent la fraude, impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Psaume 101, 102 Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu, mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée, j'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Je ressemble aux corbeaux du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines. Je veille la nuit comme un oiseau solitaire sur un toit. Le jour, mes ennemis m'outragent, dans leur rage contre moi, ils me maudissent. La cendre est le pain que je mange, je mêle à ma boisson mes larmes. Dans ton indignation, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté. L'ombre gagne sur mes jours et moi, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours, d'âge en âge on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sillon, il est temps de la prendre en pitié, l'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines, ils aiment jusqu'à sa poussière. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre, sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sillon, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs sont sanctuaires, le Seigneur s'est penché, du ciel il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. On publiera dans Sillon le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Il a brisé ma force en chemin, réduit le nombre de mes jours et j'ai dit « Mon Dieu, ne me prends pas au milieu de mes jours, tes années recouvrent tous les temps. Autrefois, tu as fondé la terre, le ciel et l'ouvrage de tes mains. Ils passent, mais toi, tu demeures, ils s'usent comme un habit l'un et l'autre, tu les remplaces comme un vêtement. Toi, tu es le même, tes années ne finissent pas. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour et devant toi se maintiendra leur descendance. Psaume 102-103 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur étendrait ses pitiés, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Psaume 103, 104 Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs os tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Tu as donné ton assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. À ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix. Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées, vers le lieu que tu leur as préparé. Tu leur imposent la limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Elle abreuve les bêtes des champs, l'âne sauvage y calme sa soif. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leurs cris. De tes demeures, tu abreuves les montagnes et la terre se rassasit du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. De la terre, il tire son pain, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban. C'est là que vient nicher le passereau et la cigogne à sa maison dans les cyprès. Au chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri des rochers. Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient, les animaux dans la forêt s'éveillent. Le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. Quand paraît le soleil, il se retire, chacun gagne son repère. L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail jusqu'au soir. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux, grands et petits. Ces bateaux qui voyagent et les viatans que tu fies pour qu'ils servent à tes jeux. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent, tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ces œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elle brûle. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Que mon poème lui soit agréable, moi, je me réjouis dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les impies n'existent plus, bénis le Seigneur, ô mon âme. Psaume 104, 105 Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac, érigée en loi avec Jacob, alliance éternelle pour Israël. Il a dit, « Je vous donne le pays de Canaan, ce sera votre part d'héritage. » En ces temps-là, on pouvait les compter, c'était une poignée d'immigrants. Ils allaient de nation en nation, d'un royaume vers un autre royaume. Mais Dieu ne souffrait pas qu'on les opprime, à cause d'eux il châtiait des rois. « Ne touchez pas à qui m'est consacré, ne maltraitez pas mes prophètes. » Il appela sur le pays la famine, le privant de toutes ressources. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples, qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens, pour que les princes lui soient soumis et qu'il apprenne la sagesse aux anciens. Alors Israël entre en Égypte, Jacob émigre au pays de Cham. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Cela, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Mais il envoie son serviteur, Moïse, avec un homme de son choix, à Aaron, pour annoncer des signes prodigieux, des miracles, au pays de Cham. Il envoie les ténèbres, tout devient ténèbre, nul ne résiste à sa parole. Il change les eaux en sang et fait périr les poissons. Des grenouilles envahissent le pays jusque dans les chambres du roi. Il parle et la vermine arrive, des moustiques sur toute la contrée. Au lieu de la pluie, il donne la grêle, des éclairs qui incendient les champs. Il frappe les vignes et les figuiers, il brise les arbres du pays. Il parle et les sauterelles arrivent, des insectes en nombre infinie, qui mangent toute l'herbe du pays, qui mangent le fruit de leur sol. Il frappe les fils aînés du pays, toute la fleur de la race. Il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or, pas un n'a flanché dans leur tribu. Et l'Égypte se réjouit de leur départ, car il l'avait terrorisé. Il étend une nuée pour les couvrir, la nuit, un feu les éclaire. À leur demande, il fait passer des cailles, il les rassasit du pain venu des cieux. Il ouvre le rocher, l'eau jaillit, un fleuve coule au désert. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations, en héritage, le travail des peuples, pourvu qu'ils gardent ses volontés et qu'ils observent ses lois. Alléluia ! Psaume 105, 106 Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur ? Qui célébrera ses louanges ? Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauve, visite-moi. Que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple. A la fierté de ton héritage. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces, et résisté au bord de la mer Rouge. Mais à cause de son nom, il les sauva, pour que soit reconnue sa puissance. Il menace la mer Rouge, elle sèche, il les mène à travers les eaux comme au désert. Il les sauve des mains de l'oppresseur, il les rachète aux mains de l'ennemi. Et les eaux recouvrent leurs adversaires, pas un d'entre eux n'en réchappe. Alors ils croient à sa parole, ils chantent sa louange. Ils s'empressent d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se livrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Et Dieu leur donne ce qu'ils ont réclamé, mais ils trouvent ses dons dérisoires. Dans le camp, ils sont jaloux de Moïse et d'Aaron, le prêtre du Seigneur. La terre s'ouvre, elle avale Dathan, elle recouvre la bande d'Abyron. Un feu détruit cette bande, les flammes dévorent ces méchants. À l'Eureb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche, devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine. Ils dédaignent une terre savoureuse, ne voulant pas croire à sa parole. Ils récriminent sous leur tente, sans écouter la voix du Seigneur. Dieu lève la main contre eux, jurant de les perdre au désert, de perdre leurs descendants chez les païens, de les éparpiller sur la terre. Ils se donnent au bal de Pégor, ils communient au repas des morts. Ils irritent Dieu par toutes ses pratiques, un désastre s'abat sur eux. Mais Pinasse s'est levé en vengeur, et le désastre s'arrête. Son action est tenue pour juste, d'âge en âge, et pour toujours. Ils provoquent Dieu aux eaux de Méribah, ils amènent le malheur sur Moïse. Comme ils résistaient à son esprit, ses lèvres ont parlé à la légère. Refusant de supprimer les peuples que le Seigneur leur avait désignés, ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils versent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifient aux idoles de Canaan, et la terre en est profanée. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Il les livre aux mains des païens, leurs ennemis deviennent leurs maîtres. Ils sont opprimés par l'adversaire, sa main s'apesantit sur eux. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leurs idées, ils s'enfoncent dans leurs fautes. Et lui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. Il se souvient de son alliance avec eux. Dans son amour fidèle, il se ravise. Il leur donna de trouver grâce devant ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des païens, que nous rendions grâce à ton Saint Nom, fiers de chanter ta louange. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour la suite des temps. Et tout le peuple dira Amen, Amen. Psaume 106, 107 Alléluia! Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront les rachetés du Seigneur qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du Nord et du Midi, du Levant et du Couchant. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les attiré de la détresse. Ils les conduit sur le bon chemin, les mènent vers une ville où s'établir. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers. Ils avaient bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Soumis par lui à des travaux accablants, ils succombaient et nul ne les aidait. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les attiré de la détresse. Il les délivre des ténèbres mortelles, il fait tomber leur chaîne. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Car il brise les portes de bronze, il casse les barres de fer. Certains, égarés par leurs péchés, ployaient sous le poids de leur faute. Ils avaient toute nourriture en dégoût, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les attiré de la détresse. Il envoie sa parole, il les guérit, il arrache leur vie à la fosse. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, à pleine voie qu'ils proclament ses œuvres. Certains, embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ils parlent et provoquent la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les attiré de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Qu'ils l'exaltent à l'assemblée du peuple et le chantent parmi les anciens. C'est lui qui change les fleuves en désert, les sources d'eau en pays de la soif. En s'aligne une terre généreuse quand ses habitants se pervertissent. C'est lui qui change le désert en étang, les terres arides en sources d'eau. Là, il établit les affamés pour y fonder une ville où s'établir. Ils en semencent des champs et plantent des vignes, ils en récoltent les fruits. Dieu les bénit et leur nombre s'accroît, ils ne laissent pas diminuer leurs bétails. Puis ils déclinent, ils dépérissent, écrasés de maux et de peine. Dieu livre au mépris des puissants, il les égare dans un chaos sans chemin. Mais il relève le pauvre de sa misère, il rend prospères familles et troupeaux. Les justes voies, ils sont en fête et l'injustice ferment sa bouche. Qui veut être sage retiendra ses choses, il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. Psaume 107-108 Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter et jouer mes hymnes, ô ma gloire ! Éveillez-vous, harpe si tard, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nus. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe, je partage Sichem, je divise la vallée de Soukhot. A moi, Galahad, à moi, Manassé, Ephraim est le casque de ma tête, Judas, mon bâton de commandement. Moab est le bassin, où je me lave, sur Édom, je pose le talon, sur la Philistie, je crie victoire. Qui me conduira dans la ville forte, qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette, et ne sors plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Psaume 108, 109 Dieu de ma louange, sors de ton silence. La bouche de l'impie, la bouche du fourbe, s'ouvre contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges, ils me cernent de propos haineux, ils m'attaquent sans raison. Pour prix de mon amitié, ils m'accusent, moi qui ne suis que prière. Ils me rendent le mal pour le bien, ils paient mon amitié de leur haine. Chargeons un impie de l'attaquer, qu'un accusateur se tienne à sa droite, à son procès qu'on le déclare impie, que sa prière soit comptée comme une faute. Que les jours de sa vie soient écourtés, qu'un autre prenne sa charge. Que ses fils deviennent orphelins, que sa femme soit veuve. Qu'ils soient errants, vagabonds, ses fils, qu'ils mendient, expulsés de leurs ruines. Qu'un usurier saisisse tout son bien, que d'autres s'emparent du fruit de son travail. Que nul ne lui reste fidèle, que nul n'ait pitié de ses orphelins. Que soit retranchée sa descendance, que son nom s'efface avec ses enfants. Qu'on rappelle au Seigneur les fautes de ses pères, que les péchés de sa mère ne soient pas effacés. Que le Seigneur garde cela devant ses yeux et retranchent de la terre leur mémoire. Ainsi, celui qui m'accuse oublie d'être fidèle. Il persécute un pauvre, un malheureux, un homme blessé à mort. Puisqu'il aime la malédiction, qu'elle entre en lui. Il refuse la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Il a revêtu comme un manteau la malédiction, qu'elle entre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle soit l'étoffe qui l'habille, la ceinture qui ne le quitte plus. C'est ainsi que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui profèrent le mal contre moi. Mais toi, Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux, au fond de moi, mon cœur est blessé. Je m'en vais comme le jour qui décline, comme l'insecte qu'on chasse. J'ai tant jeûné que mes genoux se dérobent, je suis amégré, décharné. Et moi, on me tourne en dérision, ce qui me voit hoche la tête. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Ils maudissent, toi, tu bénis. Ils se sont dressés, ils sont humiliés. Ton serviteur est dans la joie. Qu'il soit couvert d'infamie, mes accusateurs, et revêtu du manteau de la honte. A pleine voie, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai parmi la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Psaume 109-110 Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédèque. A ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il brise les chefs loin sur la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. Psaume 110-11 Alléluia ! De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours, saint et redoutable est son nom. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur, qui accomplit sa volonté, en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange. Psaume 111-112 Alléluia ! Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs. A pleine main il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'impie le voit et s'irrite, il grince des dents et se détruit, l'ambition des impies se perdra. Psaume 112, 113 Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, louez soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Psaume 113a 114 Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Judas fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière ? Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux ? Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Psaume 113b 115 « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils « Où donc est leur Dieu ? » Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrages de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira, il bénira la famille d'Israël, il bénira la famille d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit. Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, aux hommes il a donné la terre. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Psaume 114, 116a J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur, Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 115, 116b Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur ? Ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Psaume 116, 117 Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Psaume 117, 118 Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas, que pourrait un homme contre moi. Le Seigneur est avec moi pour me défendre et moi, je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclée, au nom du Seigneur, je l'ai détruit. Elles m'ont cernée, encerclée, au nom du Seigneur, je l'ai détruit. Elles m'ont cernée comme des guêpes, ce n'était qu'un feu de ronce, au nom du Seigneur, je l'ai détruit. On m'a poussée, bousculée, pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes, le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Psaume 118, 119 Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. Ainsi, je ne serai pas humilié quand je contemple tes volontés. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Comment jeûne garder pur son chemin en observant ta parole ? De tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir, je n'oublie pas ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes volontés. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. Tu menaces les orgueilleux, les maudits, ceux qui fuient tes volontés. Épargne-moi l'insulte et le mépris, je garde tes exigences. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Mon âme est collée à la poussière, fais-moi vivre selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds, apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes que je médite sur tes merveilles. La tristesse m'arrache des larmes, relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Je me tiens collé à tes exigences, Seigneur, garde-moi d'être humilié. Je cours dans la voie de tes volontés, car tu mets au large mon cœur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, à les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là, je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Pour ton serviteur, accomplis ta promesse qui nous fera t'adorer. Détourne l'insulte qui m'effraie, tes décisions sont bienfaisantes. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice, fais-moi vivre. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut, selon ta promesse. J'aurai pour qui m'insulte une réponse, car je m'appuie sur ta parole. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de tes exigences et ne serai pas humilié. Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, celle dont tu fis mon espoir. Elle est ma consolation dans mon épreuve. Ta promesse me fait vivre. Des orgueilleux m'ont accablé de raillerie, je n'ai pas dévié de ta loi. Je me rappelle tes décisions d'autrefois, voilà ma consolation, Seigneur. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. J'ai fait de tes commandements mon cantique dans ma demeure d'étranger. La nuit, je me rappelle ton nom pour observer ta loi. Ce qui me revient, Seigneur, c'est de garder tes préceptes. Je n'oublie pas ta loi. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. De tout mon cœur, je quête ton regard, pitié pour moi selon tes promesses. J'examine la voie que j'ai prise, mais pas me ramène à tes exigences. Je me hâte et ne tarde pas d'observer tes volontés. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce pour tes justes décisions. Je suis lié à tous ceux qui te craignent et qui observent tes préceptes. Ton amour, Seigneur, emplis la terre, apprends-moi tes commandements. J'ai souffert pour mon bien, tu fais le bonheur de ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger, je me fie à tes volontés. Avant d'avoir souffert, je m'égarais, maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien, apprends-moi tes commandements. Des orgueilleux m'ont couvert de calomnies, de tout cœur, je garde tes préceptes. Leur cœur, alourdi, s'est fermé. Moi, je prends plaisir à ta loi. C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Tes mains m'enfaçonnées, affermies, éclaire-moi, que j'apprenne tes volontés. À me voir, ceux qui te craignent se réjouissent, car j'espère en ta parole. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes, tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'aie pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Honte aux orgueilleux qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'aie par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole. L'œil usé d'attendre tes promesses, j'ai dit, quand vas-tu me consoler ? Devenu comme une outre, durci par la fumée, je n'oublie pas tes commandements. Combien de jours ton serviteur vivra-t-il ? Quand jugeras-tu mes persécuteurs ? Des orgueilleux ont creusé pour moi une fosse au mépris de ta loi. Tous tes ordres ne sont que fidélité, mensonges, mais poursuivants. Aide-moi. Ils ont failli muser, me mettre à terre, je n'ai pas abandonné tes préceptes. Fais-moi vivre selon ton amour, j'observerai les décrets de ta bouche. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge, la terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions, toute chose est asservante. Si je n'avais mon plaisir dans ta loi, je périrais de misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Des impies escomptent ma perte, moi, je réfléchis à tes exigences. De toute perfection, j'ai vu la limite, tes volontés sont d'une ampleur infinie. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour, je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, le miel à moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence, je hais tout chemin de mensonge. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions. J'ai vraiment trop souffert, Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. Accepte en offrande ma prière, Seigneur, apprends-moi tes décisions. À tout instant j'expose ma vie, je n'oublie rien de ta loi. Des impies me tendent un piège, je ne dévie pas de tes préceptes. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. Mon cœur incline à pratiquer tes commandements, c'est à jamais ma récompense. Je hais les cœurs partagés, j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. Écartez-vous de moi, méchants, je garderai les volontés de mon Dieu. Que ta promesse me soutienne et je vivrai, ne déçois pas mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. J'ai toujours tes commandements devant les yeux. Tu rejettes ceux qui fuient tes commandements, leurs ruses les égarent. Tu mets au rebut tous les impies de la terre, c'est pourquoi j'aime tes exigences. Ma chair tremble de peur devant toi, tes décisions m'inspirent la crainte. J'ai agi selon le droit et la justice, ne me livre pas à mes bourreaux. Assure le bonheur de ton serviteur, que les orgueilleux ne me tourmentent plus. Mes yeux se sont usés à guetter le salut et les promesses de ta justice. Agis pour ton serviteur, selon ton amour, apprends-moi tes commandements. Je suis ton serviteur, éclaire-moi, je connaîtrai tes exigences. Seigneur, il est temps que tu agisses, on a violé ta loi. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. La bouche grande ouverte j'aspire, assoiffée de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime ton nom. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Toi, tu es juste, Seigneur, tu es droit dans tes décisions. Tu promulgues tes exigences avec justice, avec entière fidélité. Quand mes oppresseurs oublient ta parole, une ardeur me consume. Ta promesse tout entière est pure, elle est aimée de ton serviteur. Moi, le chétif, le méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle est ta justice et vérité ta loi. La détresse et l'angoisse m'ont saisis, je trouve en tes volontés mon plaisir. Justice éternelle, tes exigences, éclaire-moi et je vivrai. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi, j'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix, selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Vois ma misère, délivre-moi, je n'oublie pas ta loi. Soutiens ma cause, défends-moi, en ta promesse fais-moi vivre. Le salut s'éloigne des impies qui ne cherchent pas tes commandements. Seigneur, ta tendresse est sans mesure. Selon ta décision, fais-moi vivre. Ils sont nombreux, mes persécuteurs, mes oppresseurs, je ne dévie pas de tes exigences. J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Vois combien j'aime tes préceptes, Seigneur, fais-moi vivre selon ton amour. Le fondement de ta parole est vérité, éternelles sont tes justes décisions. Des grands me persécutent sans raison, mon cœur ne craint que ta parole. Tel celui qui trouve un grand butin, je me réjouis de tes promesses. Je hais, je déteste le mensonge, ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue pour tes justes décisions. Grande est la paix de qui aime ta loi, jamais il ne trébuche. Seigneur, j'attends de toi le salut, j'accomplis tes volontés. Tes exigences, mon âme les observe. Oui, vraiment, je les aime. J'observe tes exigences et tes préceptes, toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne devant toi, éclaire-moi selon ta parole, Seigneur. Que ma prière arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Que ma langue redise tes promesses, car tout est justice en tes volontés. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur, ta loi fait mon plaisir. Que je vive et que mon âme te loue, tes décisions me soient en aide. Je m'égare, brebis perdus, viens chercher ton serviteur. Je n'oublie pas tes volontés. Psaume 119, 120 Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger aux langues perfides, et qu'ajouter encore. La flèche meurtrière du guerrier et la braise des jeûnets. Malheur à moi, je dois vivre en exil, et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Psaume 120, 121 Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Psaume 121, 122 Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Psaume 122-123 Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave, vers la main de son maître, comme les yeux de la servante, vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous, notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Psaume 123-124 Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivant dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 124-125 Paix sur Israël ! Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Il est inébranlable, il demeure à jamais. Jérusalem, des montagnes l'entourent. Ainsi le Seigneur, il entoure son peuple, maintenant et toujours. Jamais le sceptre de l'impie ne pèsera sur la part des justes, de peur que la main des justes ne se tende vers l'idole. Sois bon pour qui est bon, Seigneur, pour l'homme au cœur droit. Mais ceux qui rusent et qui trahissent, que le Seigneur les rejette avec les méchants. Psaume 125-126 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait, parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous ! Nous étions en grande fête ! Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Psaume 126-127 Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes ! S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Psaume 127-128 Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureuse es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans la maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Psaume 128-129 Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse, ils ne m'ont pas soumis. Sur mon dos, des laboureurs ont labouré et creusé leurs sillons. Mais le Seigneur, le juste, a brisé l'attelage des impies. Qu'ils soient tous humiliés, rejetés, les ennemis de Sion. Qu'ils deviennent comme l'herbe des toits aussitôt desséchées. Les moissonneurs n'en font pas une poignée, ni les lieurs une gerbe. Et les passants ne peuvent leur dire « La bénédiction du Seigneur soit sur vous. » Au nom du Seigneur, nous vous bénissons. Psaume 129-130 Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Psaume 130-131 Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. Psaume 131-132 Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente et jamais ne m'étendrai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici qu'on nous l'annonce à Éphratah, nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Le Seigneur l'a juré à David et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Je bénirai, je bénirai ces récoltes pour rassasier de pain ces pauvres. Je vêtirai de gloire ces prêtres et ses fidèles crieront, crieront de joie. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Psaume 132, 133 Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermont, qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Psaume 133, 134 Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Psaume 134-135 Alléluia ! Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages, il lance des éclairs et la pluie ruisselle, il libère le vent qu'il tenait en réserve. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Il envoya des signes et des prodiges chez toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé des nations en grand nombre et fait périr des rois valeureux. Séon, le roi des Amorites, Og, le roi de Bazan et tous les royaumes de Canaan. Il a donné leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Pour toujours, Seigneur, ton nom, d'âge en âge, Seigneur, ton mémorial. Car le Seigneur rend justice à son peuple. Par égard pour ses serviteurs, il se reprend. Les idoles des nations, or et argent, ouvrages de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Leurs oreilles n'entendent pas et dans leur bouche pas le moindre souffle. Qu'ils deviennent comme eux tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Maison d'Israël, bénis le Seigneur. Maison d'Aaron, bénis le Seigneur. Maison de Lévi, bénis le Seigneur. Et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur. Psaume 135, 136 Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui a fermi la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Lui qui fendit la mer rouge en deux parts, éternel est son amour. Et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour. Y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux, éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour. Séon, le roi des Amorites, éternel est son amour. Et Og, le roi de Bazan, éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour. En héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour. Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour. À toute chair, il donne le pain, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour. Psaume 136, 137 Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? 118 Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays des Dômes et de ce jour à Jérusalem où il criait « Détruisez-la, détruisez-la de fond en comble ! » Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous values, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. Psaume 137 Psaume 137 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur ! Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Psaume 138 Psaume 138 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en serres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, loin de ton souffle ? Où m'enfuir, loin de ta face ? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom, ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants ? Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Psaume 139, 140 délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais, contre l'homme violent, défends-moi, contre ceux qui préméditent le mal et tout le jour entretiennent la guerre, qui dardent leur langue de vipère, leur langue chargée de venin. Garde-moi, Seigneur, de la main des impies, contre l'homme violent, défends-moi, contre ceux qui méditent ma chute, les arrogants qui m'ont tendu des pièges. Sur mon passage, ils ont mis un filet, ils ont dressé contre moi des embûches. Je dis au Seigneur, mon Dieu, c'est toi. Seigneur, entends le cri de ma prière. Tu es la force qui me sauve, Maître, Seigneur. Au jour du combat, tu protèges ma tête. Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies, ne permets pas que leurs intrigues réussissent. Sur la tête de ceux qui m'encerclent, que retombe le poids de leurs injures. Que des braises pleuvent sur eux, qu'ils soient jetés à la fosse et jamais ne se relèvent. L'insulteur ne tiendra pas sur la terre. Le violent, le mauvais, sera traqué à mort. Je le sais, le Seigneur rendra justice aux malheureux, il fera droit aux pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les hommes droits siégeront en ta présence. Psaume 140, 141 Seigneur, je t'appelle, accours vers moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Mais une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Que le juste me reprenne et me corrige avec bonté, que leurs parfums ni leurs poisons ne touchent ma tête. Ils font du mal, je me tiens en prière. Voici leurs juges précipités contre le roc, eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire, comme un sol qu'on retourne et défonce, nos os sont dispersés à la gueule des enfers. Je regarde vers toi, Seigneur, mon maître. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Garde-moi du filet qu'ils m'ont tendu, des embûches qu'ont dressé les malfaisants. Les impies tomberont dans leurs pièges. Seul, moi, je passerai. Psaume 141, 142 A pleine voix, je crie vers le Seigneur, à pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands devant lui ma plainte, devant lui, je dis ma détresse. Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin. Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. Regarde à mes côtés et vois personne qui me connaisse. Pour moi, il n'est plus de refuge, personne qui pense à moi. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, tu es mon abri, ma part, sur la terre des vivants. Sois attentif à mes appels, je suis réduite à rien. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. Autour de moi, les justes feront cercle pour le bien que tu m'as fait. Psaume 142, 143 Seigneur, entend ma prière, dans ta justice, écoute mes appels, dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis, tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Psaume 143-144 Béni soit le Seigneur, mon rocher ! Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, Seigneur ? Le fils d'un homme, pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descends, touche les montagnes qu'elles brûlent. Décoche des éclairs de tous côtés, tire des flèches et répand la terreur. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Pour toi, je chanterai un chant nouveau, pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes. Pour toi, qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière, David, ton serviteur. Délivre-moi, sauve-moi de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Que nos fils soient pareils à des plans, bienvenus dès leur jeune âge, nos filles, pareilles à des colonnes, sculptées pour un palais. Nos greniers, remplis, débordants, regorgeront de biens. Les troupeaux, par milliers, par myriades, empliront nos campagnes. Nos vassaux nous resteront soumis, plus de défaites, plus de brèches dans nos murs, plus d'alertes sur nos places. Heureux le peuple ainsi comblé, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Psaume 144-145 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur étendrait ses pitiés, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres la main, tu rassasises avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent, il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toutes chères le bénissent, toujours et à jamais. Psaume 145-146 Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu, tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme, il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur règnera, ton Dieu oscillant pour toujours. Psaume 146 Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour l'usage des hommes. Il donne leur pâture au troupeau, au petit du corbeau qui la réclame. La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Psaume 147 Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée des glaçons, devant ce froid, qui pourrait tenir ? Il envoie sa parole, survient le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia ! Psaume 148 Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Louez-le, soleil et lune, louez-le tous les astres de lumière. Vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. Qu'ils louent le nom du Seigneur, sur son ordre, ils furent créés. C'est lui qui les posa pour toujours, sous une loi qui ne passera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole, les arbres des vergers, tous les cèdres, les montagnes et toutes les collines, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur. Il accroît la vigueur de son peuple, louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches. Alléluia ! Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourins et cithards. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirer vengeance des nations, infliger au peuple un châtiment. Charger de chaînes les rois, jeter les princes dans les fers. Leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Alléluia ! Psaume 150 Alléluia ! Louez Dieu dans son Temple Saint, louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié ce livre audio des psaumes, likez et partagez-le autour de vous, parce que la parole de Dieu est puissante et qu'elle peut transformer des vies. Vous pouvez aussi revenir sur tel ou tel psaume, pourquoi pas essayer d'apprendre l'un ou l'autre qui vous parle par cœur. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous invite à télécharger ma formation offerte pour mieux comprendre la Bible. Le lien s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand, grand merci à vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao, ciao.